Hello, c'est Lingen, auteur du guide du blogueur. Dans cette vidéo, j'aimerais vous inviter à venir au webinaire de 19h à 20h30, jeudi 7 février. On va parler de quoi ? On va parler de comment vivre de sa passion avec un business en ligne. Comment on peut construire un business de A à Z en un an et vivre de sa passion ? Et vivre de sa passion, on va se fixer comme un objectif de faire 60 000 euros de chiffre d'affaires dans l'année. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un scénario assez fictif pour que vous puissiez comprendre comment on fait étape par étape, mois après mois. Alors, ce scénario fictif se base effectivement sur certaines caractéristiques, certaines aptitudes. Je vais prendre par exemple un homme de 35 ans qui est manager, qui travaille le soir à le week-end. Il peut travailler 20 heures par semaine. Et on va voir comment cette personne-là peut développer un business en seulement 12 mois. Je vous propose donc de faire ça en 5 temps. On va voir d'abord comment on gagne de l'argent sur le web. Si vous ne connaissez absolument pas les techniques pour gagner de l'argent sur Internet, je vais vous montrer comment on peut utiliser sa passion, son savoir. Et à travers 5 exemples, en décortiquant 5 business models, vous verrez comment on peut vivre de sa passion sur Internet. Deuxième temps, on va voir comment trouver sa passion et monétiser son savoir. Comment vous allez pouvoir trouver votre passion et utiliser cette passion pour en faire du savoir, pour pouvoir le communiquer et le vendre. Vous allez voir qu'on va parler beaucoup d'entrepreneuriat en ligne, de formation en ligne. Troisième temps, on va voir les compétences et aptitudes requises pour un entrepreneur à succès. On va voir, est-ce qu'il suffit juste d'avoir une ambition ou d'être juste courageux ou d'être juste compétent ou de juste travailler pour réussir ? Non, il y a peut-être beaucoup d'autres choses qui se passent. Et ça, on va voir, on va rentrer dans la tête et vraiment décortiquer ce qui se passe dans la tête de ceux qui réussissent. On va voir comment on peut s'organiser et travailler pour attendre ces résultats. Ça, c'est aussi un gros, gros défi que je vois parmi beaucoup de gens. Ils ont une envie, ils ont une idée, ils ont même une bonne idée. Ça se passe bien, mais en fait, au bout de 2 mois, 3 mois, 5 mois, ils abandonnent parce qu'ils ne sont pas organisés et ils n'arrivent pas à persévérer. Ils ne travaillent donc pas bien et qu'on ne travaille pas bien et qu'on s'épuise à travailler dans la mauvaise direction, qu'on procrastine, on n'obtient pas de résultats. Et puis enfin, je vais vous parler des pièges à éviter justement dans ce prolongement. Comment on peut persévérer et ne pas se décourager ? On va voir des conseils très pratiques pour vous aider dans tout cela. Donc tout ça, ça va être notre programme. À la fin, il y aura un temps de questions-réponses et l'idée, c'est que je vais vous raconter une histoire de quelqu'un vraiment qui démarre le 1er janvier et qui vide son business au 31 décembre. Et donc tout ça, ça va être accessible à tout le monde. Si vous n'avez jamais fait de business en ligne, ça va être parfait pour vous. Si vous avez déjà touché un peu et que vous y intéressez, mais ça manque un peu de concret, ce webinaire est parfait pour vous. Et puis vraiment, je prendrai du plaisir à répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser à ce moment-là. Donc jeudi 7 février à 19h. Je vous dis à très bientôt. C'était Lingen. Lingen.